Salut à tous et à tous, c'est bien sur Magikar and Ifer, comment ça va Fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour de l'alchimie. En fait l'alchimie a toujours le vent en poupe et une des meilleures decklist, on ne vous l'avait pas présenté, on nous avait présenté un peu la version 1.0, mono rouge dragon, mais maintenant on a envie de mettre plein de couleurs, enfin à chaque fois une couleur différente avec ces dragons pour faire des nouveaux decks, et ce qui est le plus utilisé c'est Boros dragon, un petit peu de blanc avec, même si Rados, Izet, c'est aussi job, il n'y a que Gru le dragon qui n'existe pas. J-Sky aussi marche plutôt pas mal, on a vraiment plein de possibilités avec dragon. Et ça régule, du coup on s'est dit, on va vous montrer un peu la V2 de dragon, vous aimez bien voir les upgrades de deck, entre guillemets, les nouvelles versions, les changements, alors c'est pas juste un upgrade, il y a quand même des intérêts à jouer monorade, mais c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve le plus dans les decks dragon, c'est plutôt ce Boros là. C'est pas vraiment, attention, je fais un tout petit disclaimer pour ceux qui sont en short dans WorldCard, c'est pas vraiment la V2, c'est plutôt la V2 étoile, c'est-à-dire que Boros dragon, la mouture la plus compétitive n'est pas celle-là. Mais nous on s'est dit, quitte à vous présenter un deck que vous avez déjà vu sur la chaîne, on va vous présenter une version un petit peu spicy, un peu exotique, qui tourne un peu sur le ladder, mais qu'on estime un petit peu moins forte que la version Boros de base, qui splash à la base pour les dragons d'or adultes et pour les postures valeureuses. On n'a pas besoin de jouer Vélomacus avec le rituel que PL a mis sur la droite, mais nous on a décidé de vous présenter ça pour passer un bon moment, et pour essayer de vous présenter une version un peu plus exotique que la version Boros dragon habituelle. Donc retenez que c'est la V2 étoile, si vous avez peu de wildcard et que vous voulez juste le meilleur deck possible, vous ne craftez ni Vélomacus, ni l'embrasement de feu magique. Voilà, le deck n'en a pas besoin à la base. De feu angélique, de feu magique, c'est si tu voulais te moquer de la carte. Mais je me moque de la carte, je pense que c'est une mauvaise carte de base. À cause du héron, on ne va rien avoir. À cause de la carte. À cause de la carte. Petit pouce blanc, anticipation de confiance, ça fait plaisir, voilà. N'hésitez pas, ça régale. Si vous voulez nous soutenir, il y a nos sponsors qui nous soutiennent, mais vous pouvez nous soutenir grâce aux sponsors. Played by Magic Bazaar, code Vélipel2029 sur leur boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires, ça régale et ça nous soutient quand vous l'utilisez. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Et également, si vous voulez payer vos jeux moins chers, vous pouvez aller sur Instant Gaming en passant par notre lien d'affiliation dans la description. Et ça nous soutient également quand vous passez par là. Donc merci à tous. Petit instant promo, vous pouvez juste dérouler la description, nous rejoindre sur Twitter. En ce moment même où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez le mercredi quand elle sort, voire même le jeudi dans la journée, il y a un concours sur Twitter grâce à notre partenaire Ultimate Guard, les boss, qui nous permettent de vous faire gagner ce qu'on appelle le Frozen World Bundle. C'est un bundle parfait pour démarrer. Vous avez un jeu de sans sleeve, un playmat, donc un tapis pour pouvoir jouer et ne pas abîmer vos cartes, et un boulder, c'est-à-dire une deck box pour pouvoir ranger votre deck. Donc le parfait kit du débutant. Tout ça dans un pack en édition limitée, très très joli, aux couleurs un peu de l'Antarctique, disons-le clairement. Voilà, il y en a deux à gagner. Ça se passe sur Twitter. Il faut follow, retweet, liker, et vous pouvez être tiré au sort à partir de jeudi soir pour gagner ce petit pack de démarrage de très très bonne qualité. Merci beaucoup Ultimate Guard de nous permettre de vous régaler à chaque fois. Si je ne dis pas de bêtises en plus, le boulder et le playmat qu'il y a dedans ne sont dispo que dans ce pack-là. Il ne faut pas les avoir à l'unité. C'est un pack en édition spéciale. Et ça, ça fait quand même plaisir. Tu te dis, tu reçois ça. Il y en a deux à gagner si jamais. Mais tu reçois ça, tu as juste à mettre des cartes dans des sleeves, les sleeves dans le boulder, et le tout dans un sac à dos, et c'est parti. C'est exactement le but de ce pack-là. C'est-à-dire que si tu veux commencer à jouer à Magic et que tu as récupéré ton premier deck ou tes premières cartes, en un seul pack, en édition limitée, un petit peu quali, tu peux ranger toutes tes cartes et les protéger de la meilleure des manières. Yep. Ultime. C'est très bon ça. Moi, je vais participer au concours. Pas du tout. Au pire, je t'en mets un de côté. Mais tu ne le dis pas. C'est parti. Il n'y en a qu'un qui a été gagné. Oui, et je ne sais pas où il est, le deuxième. Et mince. Oups. Perdu. Tu sais, la poste. Ils sont cons, des fois. Ah là là. Il s'est revenu chez moi et je l'ai ouvert sans faire exprès. Cette liste, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Du coup, comme la diva, le splash band, posture valeureuse, dragon d'or adulte, ce qui régale un dragon de plus qui a la célérité et en plus le lifelink, et qui ne prend pas vers ses disparaissants, qui est assez intéressant, ni posture valeureuse, puisqu'il n'a pas d'endurance à 4. Donc finalement, le petit point de stat qui lui manquerait, c'est assez intéressant qu'il ne l'ait pas. En plus, il fait du dragon, de base, tu as n'importe quel dragon, puisque souvent, il fait dragon, dans un acte dragon, ça met 4 et pas 3. C'est ça. Petit ajout, du coup, supplémentaire, dans cette version 2 points étoiles, Velomacus Force Sapiens, encore un gros dragon célérité, qui va lancer des spells à chaque fois qu'il attaque. C'est plus parce que c'est un gros dragon célérité qu'on le joue, mais ça peut quand même trouver des spells, notamment, posture valeureuse pour un indestructible ou tuer un bloqueur, et embrasement de feu angélique, qui va mettre 2 marqueurs sur une bête, puis vigilance, pétinement, lien de vie, indestructible, célérité, ce qui a fait une tour. Quand vous le cassez en phase d'attaque, le côté célérité et vigilance, on s'en fout un peu, mais pétinement, lien de vie indestructible, c'est assez fort, et en plus, ça casse la carte et ça ne l'exite pas après. Vous la mettez au cimetière, donc vous pouvez la jouer pour son coup de flashback, naturellement. Donc finalement, ça vous fait piocher embrasement de feu angélique, quelque part, en plus de l'avoir casté. Ouais, l'effet le plus intéressant avec Velomacus, il est surtout dans le side, c'est notamment contre les jeux créatures, que ce soit Werewolf ou Claire, c'est avec l'ami Purge Divine, quand vous faites Velomacus, que vous attaquez avec votre 5-5 et vous rasez tout le board adverse, l'effet est vraiment monstrueux. Donc voilà, il faut retenir que Velomacus, on le veut surtout contre les jeux créatures, dès qu'on va jouer des miroirs de dragon, ou alors qu'on va jouer contre des deck control, on va dégager les Velomacus, et on va plutôt rentrer des fournaises démons étoilées, qui est la carte plus classique des versions Boros Dragon. Yep, qui sont les trois cartes que vous voyez mal à la fin du side. À côté de ça, on a les dragons classiques, tiens, Raziville, Réjean, dragon d'or pompe. Pourquoi on joue des dragons ? Parce qu'on les casse souvent pour moins cher avec le dragon des... Pardon, le dragon des terrifiants et l'orbe des dragons. Donc en fait, tous nos tours 4 là, ce sont virtuellement des tours 3, les tours 5 des tours 4, et Velomacus, il reste quand même super cher. Des spells de gestion avec feuilles et dragons, posture valeureuse, posture valeureuse qui peut protéger nos bêtes, 2 MDFC, impact fracas crâne et danger de champ d'épic. C'est assez rare de voir que 2 dangers de champ d'épic et 2 impacts. D'habitude c'est 4 et 4, enfin 4 ou 4. Dans les versions bros, tu peux pas te permettre de faire 4 et 4, pour le coup. Si on joue en monorade, on le ferait, ouais. En plus, habitude de voir les carrés. Et Manabaz, on connaît, on a accès à Temple de l'Aranée de Dragon pour avoir un land, un bilan de... Enfin, pas un bilan, mais un land qui fixe, dégagé de plus, croise un mononé également. Trois tanières du Gobelours, on ne joue pas le land blanc qui s'anime pour être un dragon. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu, côté side. Tu veux pas de land qui donne spécifiquement que du blanc, parce que le blanc est trop peu important, c'est trop un splash et t'as trop intérêt à valoriser tes doubles manas colorées, notamment avec ton tyran Razville et tes dragons d'orbon. Du coup, on va pas jouer le land dragon blanc. On joue quand même une plaine pour pas être défixé en couleur sur des champs des ruines, évidemment. Mais du coup, voilà, une petite plaine et trois tanières du Gobelours, c'est important pour aller tuer les decks contrôle. C'est vraiment un deck contrôle qui va essayer de gérer tous vos dragons. C'est bien de pouvoir entrer des points avec votre tanière. Carrément. En side, la carte la plus importante, c'est les trois purges divines qui ne gèrent dans notre deck que les dragonnets terrifiants et les orbes du dragon, mais du coup, c'est leur rompe, on s'en fout. Et qui va gérer par contre très bien les decks adverse, notamment des clairs ou d'autres decks aggro. Dès qu'aussi, les petites créatures de Molo Noir Sacrifice ou Noir Splashé Sacrifice, ça dégage. Un petit sursis, carreau béni, posture valeureuse, self-fragilisante, que de la gestion pour différentes situations suivant ce que vous rencontrez et les trois fournaises, on en a parlé, qui vont remplacer les vélos, Macus et autres suivant ce que vous affrontez. J'ai décidé dans la confection de ce side et de ce main deck d'estimer que les decks contrôles et notamment les decks experts étaient déjà des match-up perdus et que plutôt que d'essayer de les renforcer tout en dénaturant d'autres match-up qui sont favorables, on va plutôt décider d'essayer de les esquiver. Et des fois, c'est un pari qui peut être gagnant sur le ladder si vous ne rencontrez pas que des decks contrôles. J'ai plutôt mis l'accent sur le mirror de dragon et sur les jeux créatures et contre les match-up contrôles, il faudra passer par nos fournaises et mettre de la pression tout simplement. Yep. Est-ce qu'on est parti, Val ? On est juste y part en fait. Allez, c'est parti. On part sur ce modélateur. Alchimie traditionnelle et classement. Oui, mais il ne me sélectionne pas le deck. Tu vas devoir le choisir après. Hop, classement, Alchimie, deux manches gagnantes. Je vais le faire à l'ancienne au cas où. Brose Vélomacus. C'est parti. Let's go. Du coup, on va affronter des jeux créatures pour le coup. Tout ce qu'il ne contrôle pas. C'est plutôt pas mal. Oh, commun. Mais on est diamant 2 là, non ? On est diamant 2, ouais, bien sûr. Ouais, je vais en premier. On est pas mal monté avec Counter Wolf pour ceux qui... Excellent main, ça. Sur le play, c'est vénère. Tirant Rasville T3, ça fait gagner même contre les match-up contrôles. Donc, on est content. Avec la taxe, elle fait pas plaisir. Ouais, puis sur le play, T3, ça arrive trop tôt pour que ton adversaire, il a un divide by 0. Du coup, il est obligé de passer spécifiquement par Jory Disruption. Sinon, il prend son tir en Rasville et il se tait, quoi. Ouais. Il va falloir trouver le land rouge, par contre. Parce qu'on n'a pas trop de chance. On a la seule plaine du deck. Il y a 26 manas, donc on est dans un compte de land assez fonctionnel pour espérer le trouver, quoi. Yes. C'est les stats, c'est tout calculé. Il n'y a aucune chance dans cette vidéo. M'entendez. On joue un Mirror Match, visiblement. Ah, peut-être pas. On joue contre Isette. Isette qui est redevenue très populaire, notamment grâce à la victoire à l'Arena Open de Arnaud Huchenbess et Sam Rolf avec Isette. Très solide. Est-ce qu'on tourne autour de Jory ? C'est la question. En même temps, si tu commences à tourner autour des cartes des decks control, tu perds, je crois. Parce que le tour d'après, il faudra tourner autour de Divide by 0. Je crois aussi. Donc, on va accepter de prendre Jory. Sachant que Dragon d'or adulte au prochain tournera naturellement autour de Jory Disruption. Ouais. Ça fait un peu chier qu'il ait cette Jory Disruption parce que c'était sa seule réponse viable, mais c'est la vie, quoi. Tu peux passer par Orbre avant de faire Dragon, mais tu reprends de Jory. Ouais, donc je vais juste faire Dragon, je crois. Ok. C'est important. Et là, tu prends Divide by 0. En fait, le fait que ton Tyran Razeville n'est pas connecté, malheureusement, c'est vraiment problématique. Hum. Fissuration. Ouais, les versions IZ qui sont devenues populaires grâce notamment à fissuration, ça permet de casser les quilles, les clés des archives des adversaires, c'est pas mal du tout. Ok. Écoute, Vélomacus, on en est. Allez. Tantons. C'est naze, contre Contrôle, mais... C'est la vie. Ce que je me tue un peu à expliquer, quoi. Quand tu veux commencer à juste caster un Dragon par tour, Contrôle, il fait ouais, bah... Je vais juste les gérer, quoi. Ok, donc c'est pas un match-up-contrôle, maintenant, on en est sûr. Je m'en doutais, mais on sait jamais. Ah bah, on n'en doutait pas depuis le T2, avec Johari, on avait bien compris. L'avantage de jouer contre Izette, c'est qu'il ne gère pas du tout Fournès-Démon étoilé. Mais pas du tout, quoi. Il faut qu'il y ait l'empêché de résoudre, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu peux faire Orbre et Vélomacus ici. Mais... Quoique non, c'est bien. Ne pas utiliser Orbe, comme ça, je peux la craquer pour trouver un Dragon. C'est ça, fin de tour, pour aller chercher un autre Dragon. Je sais pas s'il n'y a pas un monde où il ne faut pas juste accumuler plusieurs Dragons dans la main et essayer de proposer plusieurs Plays par tour. Je sais pas trop. C'est plutôt bien contre les decks qui peuvent te les gérer, alors que nous, ils nous les boons. Mais je sais que la technique contre Ui, tu espères, c'est ça. C'est ne pas jouer tes Dragons, garder ton Dragonnet on the board et proposer plusieurs Dragons dans le tour. Mais comme lui, il ne va pas les gérer normalement. Il va juste nous les renvoyer en main, c'est comme si on les gardait en fait, théoriquement. On lui fait cracher des cartes donc c'est pas plus mal. Tu peux... J'aurais cassé l'Orbe maintenant pour pouvoir baisser le coup du Dragon. Ouais. Je me suis dit, on a 4 manas, lui, il coûte plus que 2, ça devrait le faire, mais rien ne coûte trop cher. Bah, si Dragon d'Orpon et d'Or adulte, du coup, je ne pourrais pas le casser si je ne trouve pas un Land. Donc tu avais raison. Pourquoi ? Parce que j'ai 6 manas et que si je casse ça... Non, mais c'est pour ça que si tu le cassais fin de tour, tu n'avais aucun problème. Oui, il fallait que je fasse ça. Ah d'accord, ok. Mais suivons ce qu'on trouve... Bon, ça ne change rien du coup. Enfin, ça change un peu. Ça, ça va faire un Scry. Donc je vais d'abord Vélomacus. Est-ce que tu veux proposer les deux dans le même tour ? Est-ce que ce n'est pas mieux de faire d'abord Régente et après défosser ta main ? Tu scryes, Régente, Vélomacus, Draw 2. Meilleur, non ? C'est au cast ? Ouais, ok. Tu le joues d'étapé si tu peux, ça te permet de tourner autour de Djoary. Et je ne peux pas. Et tu peux pas. Enfin, je veux ça, non ? Contre lui ? Non, peut-être pas en marquant. C'est un peu tard, je pense. Ou ça reviendra naturellement. Tantons cette Régente. Et Vélomacus. Là, tu défosses ta main. Tudor 2, quoi. Allez, Kira, là, laisse-moi m'amuser. Oui. Excellent. Ouais, c'est pas mal. Il est très bon sur cette Régente. Ouais. Après, on a Régente sur le board. On a une autre en main. Quand tu commences à avoir deux Régentes, tu pars vraiment en couille, pour le coup. Deux Régentes et du mana, c'est pas mal. Il faudrait pas prendre l'Ear. Ici, l'Ear avec Espoir Volatilisé, Hub, ça serait complexe. Ok, tu poses ton land et puis Régente pour draw. C'est pas mieux de draw. Il faut que tu drawes en main phase pour trouver des Dragons célérités, je pense. Ouais. Je me suis dit, il va faire une interaction et derrière, je repose une Régente. Rouge. Il est relou, quoi. Refusé. Re-Régente. Quoique là, je te croyais en célérité. Sait-on jamais. On ne prend pas Jouarie. Il y en a combien à diviser par zéro, là ? Il les a tous. Il les a littéralement tous. Refusé ? Refusé. À point. Il y en a encore un. Mais franchement, il n'en a joué que trois, j'ai l'impression qu'on en a joué sept. Ouais. Lire ? Hop. S'il fait Lire, il n'a pas encore gagné. Toi, t'as Régente, je draw deux à chaque play. Genre, même s'il fait Lire, tu ne concèdes pas, je pense, ici. Genre, je pense. Ça, on s'en fout un peu, tu vois. Genre, il a beau piocher toutes les cartes de la planète, toi, tu vas continuer à l'agresser et tu vas piocher pas mal de cartes avec tes Régentes aussi, quoi. Genre là, Régente, il touche draw 4, moi, je suis preneur, perso. Commence à faire du blanc, j'ai beaucoup d'en rouge. Je draw 4, t'es sûr ? Ouais. Bah, ça ne fait pas... Ah, mais non, ça va te faire deux fois je draw 2, je crois. Bah, c'est pas grave. Genre, tu creuses 2, 4, en tout cas. Ouais, je vais voir la première fournée, ce qu'elle propose. Oui. Bah, genre, ça c'est non, tu vois. Donc, oui. Tu fais ça d'autre main ? Oh oui. Pas mal. Sachant qu'entre les deux fournées, tu peux aussi jouer les éphémères, donc c'est vraiment vénère, quoi. Ouais. J'aurais pas dû lander en voyage. Bah, tu peux pas savoir que t'allais trouver une taille, quoi. Si je trouvais 0 land, je me serais dit j'aurais dû lander, en fait. Oh, le homard ! Ok. Est-ce que le homard suffit ici ? C'est pas sûr. Il y a que 3 manas, même s'il a un boon, s'il en enlève 2, il est mort, là. Bah, ouais. Ah, il faut qu'il ait 2 spells avec 3 manas. Il peut avoir 2 spells, cela dit, vu qu'il a baissé le coup de tout son deck. Non, non, le fais pas fin de tour, sinon il va te contrer ça, plus ce... Non. Ah, quoi que, quoi que. Non, il peut pas te le contrer, il peut que te le renvoyer en main. Avec ça, ouais. Je le ferais bien pour le roule, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Il faut le faire, je pense. Je dis des bêtises. Permettre de roule 2. Ah, 2 fois 1. Ça, ça trouve un dragon. Est-ce que c'est ce que t'as envie d'avoir ? Pour 3 manas, je trouve un dragon. Non, je crois que je creuse à la main, je préfère. Ok. Je peux aller chercher les postures valeureuses, des trucs comme ça. Oh. Je tente, hein ? Bah, là, on met tout. Franchement, c'est à lui que je lance ou pas avant, ou ici. Moi, je landrais parce que le coup de Tanière, là, il est loin, quoi. Ouais. Alors que là, tu peux enchaîner des plaies impactants. On a quasiment creusé autant que lui, c'est marrant. Hâte de carte près. Ouais. Alors qu'on joue Boros. Et qu'on pioche qu'avec Réjean. Oh, non, l'orbe, ça fait un petit peu piocher aussi. Bah, non, tu joues ta carte pour en trouver une autre, donc ça fait pas piocher. Ouais, ça fait qu'entre épées. Je garde ça, non ? Ou alors, on se dit qu'il faut le tuer maintenant et je vais chercher un autre dragon célérité. Ça commence à devenir dur, non, de trouver un autre dragon célérité, là ? Non, je crois que c'est mieux Il y a trois dragons d'or pont et un dragon d'or adulte. Ou deux. Ou deux. Ouais, mais sur une seule draw, c'est improbable. Non, on garde ça, je pense. Ok. Donc, je refuse. Puis en plus, avec Réjean, tu vas redéclencher une... Redéclencher des effets de draw, quoi. Je la joue pas, du coup. Bon, là, il faut qu'il soit vachement bon. Ah, ça, c'est un boons gratuit. Ouais. Ça, ça marche pour l'instant. Il faut qu'il ait encore deux spells à jouer. C'est probable, hein ? Ok. Et encore un spell. Enfin, encore un spell qui interagit avec un dragon, quoi. Bah, ça marche. Envie de mourir. Cela dit, il est toujours dans le caca, si je puis me permettre. Alors, c'est quoi, là, le plus intéressant à lui reposer ? Ce qui vaut cher. Bah, dans ce cas-là, plutôt dragon d'or pont, alors. Il est passé à Ace, donc. Ah, oui, 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 je suis bête. T'as raison. Je pense qu'il vaut mieux mettre ça. Ouais. Bon, il a été quand même d'un certain talent, Kira, ici. Je trouve. Après, il a draw six cartes actives, pour le précédent. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est sûr, même sur ces trois divide by zero, c'était un peu gros, quoi. Ouais. Oui, les trois divides, c'est pas obligé, ça. Il y a plein d'univers parallèles où il en a trouvé un de moins, quoi. On a pu un dragonnet qui baisse le coup de nos dragons. Fort dommage. Après, il est à quatre et on peut tous les tours proposer de nos dragons célérités, tant qu'il est tu pas. Ouais, on peut essayer de faire ça, après. J'ai quand même la sensation qu'il va réussir à s'en prémunir, mais pour combien de temps, quoi ? Nous, on a quatre tours avant qu'il nous tue au Briscock, donc ça va, en fait. On a un peu de temps. Oh. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, un, huit. Là, t'as dix mana tout pile pour double dragon célérité. Est-ce que c'est ton plan ? Je crois. Bah, alors, let's go. J'en propose un, déjà. Et je vois ce qu'il en fait. Propose-en un deuxième. On en est là, je pense. J'en propose un deuxième. Et je vois ce qu'il en fait. Troisième divisé par zéro ? Quatrième divisé par zéro. Ouais, quatrième, ouais. Ok. Un spell, je gère deux. Bien joué. Si j'attaquais avec Dragon d'Orpont, je pouvais poser Réjean, mais... Non. Ah, mais si t'attaquais avec Dragon d'Orpont, il pouvait le booncer avec un piocheur, et c'est un problème. Là, nous, on veut qu'il ait des cartes de gestion. Oui, mais je veux dire, s'il me laissait passer en phase d'attaque, toi. Ah, bah oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de cartes actives dans ta main. Et les gloutons, quand même, lui. Il est port. Ouais. Je sais pas si on va réussir à s'en sortir. Oh ! Avec ce dragon terrifiant, il y a un truc à faire, je pense. Ouais. Je peux quand même que je fasse ça. Il propose des létales. Bah, t'auras jamais létales. Dans tous les cas, il va être le booncer avec... Ouais, mais si je propose autre chose, il se dit, bah tiens, avant la fin de ton tour, je te le booncer, ciao, tu vois. Faut que j'essaye de... Ouais, mais s'il te booncer une carte à deux mana, c'est mieux que s'il t'en boost une à cinq. Est-ce que là, tu peux pas justement garder ta carte céléritée, puisque tu sais que t'as pas létales, et essayer plutôt de jouer le maximum de dragons ? Je peux jouer ça, ça, ça ? Ouais, ça me paraît bien. Ou ça, Tyran, Réjean aussi, j'ai le mana. Bah ouais. C'est par Tyran, passe-moi une vieille jouerie qui pue la défaite. Il a du noir pour des gobelins qu'en side. Notre ami Kira. Ah, il veut piocher six cartes actives comme un grand. On va recommencer. Ah, je le remets. Ouais, ouais. Descobrir la formule. Envoyer le sort. Excellent. Ah, il avait encore des cartes actives. C'est gros. Non, mais là, c'est terminado, là. On lui grappille de la cloque, comme on dit. Bah ouais, mais c'est pas idiot. Ça se prend. Tout ce qui est preneau, je prends. Ouais. T'as encore un tour, de toute façon, donc prends-le, profite-ons-en. On va voir deux, si j'ai pas mon... Ouais. Ah, je me dis peut-être qu'il l'attaquait d'abord, tu vois. Zgloutonne-toi, chef. Utilise ses précieuses secondes. Ouais, je vois pas comment... Je vois pas comment il a pas assez de cartes à caster pour booster tous nos dragons. Il a 11 mana. Qu'est-ce qu'il va nous jouer, là ? On a deux postures valeureuses, je veux dire. Elle pouvait arriver à un moment, quoi. Oui, oui. Clairement. D'accord. Il joue à quoi, là ? Un petit tour sup. Manipulation temporelle, je pense. Genre, il jouerait tour sup en alchémie, c'est étonnant, par contre. Genre... Ah, ok. Il avait un autre plan. Il était beaucoup plus rectiligne. J'aime bien ce plan. Ah, et avec les archives, t'as tour sup. Oui, c'est vrai. Avec les archives, t'as tour sup. On est bien joué. All right. Alors, on va sortir Vélomacu, c'est notre spell rigolo. On va rentrer trois fournaises. Tu vas rentrer les deux dernières postures valeureuses. Et là, tu peux sortir tous les feux du dragon. J'ai pas grand-chose à rentrer. Tu mets sur 6. Je pense que ce sera mieux déjà. Tu peux attraper la clé. Et tu peux aussi jouer deux salves. Salve, c'est attrape l'ir, ce que feu du dragon fait pas. Si, si, ça attrape. L'ir ? Ouais. Ah oui, putain, les 3-4, t'as raison. Ouais, vaut mieux ça. J'en laisse deux. Ouais, tu peux mettre deux feux. Ok. Et je remets des vélos. C'est parti. Bah, let's go. Bon, de toute façon, comme on le disait... J'aurais la disruption sur ton dragon T3. Comme on le disait, le match-up, on a un give-up par contre-control. Ouais, mais on avait quand même des possibilités de gagner. Franchement, il a eu des séquences de play qui étaient un peu assez favorables de son côté. C'est pas faux. Genre, il y a Juhari sur notre T3. Il y a le fait qu'il nous passe 3 divide by 0. Et que le moment où on peut aller l'étal avec 5 dragons, il a un expected windfall pour trouver 3 spells. Genre... Qui était bien vu de sa part. Mais tout ça, bout à bout, il a eu une chance. Il a eu pas mal de chance sur cette game. Allez, Kiraif. C'est marrant parce que les espèces de... Ah, c'est vrai que c'est dur de sider, contre le dragon. Putain, quel anti-badge je vais rentrer. Les doigts qu'il a, Oco, je trouve pas que... Il y a les 4, à part le pouce, ça fait vraiment griffe. Et le pouce, ça fait plus outil à se curer le nez. Ouais. Un petit peu, ouais. Pas la même forme. Excellent. C'est nice. Bah, tirant Rasville T3, on prend toujours. Je passe par Dragoné ? Oui, il part un dragoné. Ouais, tu passes par Dragoné. Oh, bonsoir. Salut. On passe par Dragoné, il faut qu'il ait Spikefil Hazard, mais là, il ne peut pas avoir Spikefil Hazard. Donc, non, on passe par Dragoné et on reprend de Jouarie tous les joueurs. Tu n'as pas le droit, en fait, de respecter, je pense. Si on ne prend pas Jouarie, tour d'après, on prend... On prend Divide, donc ça revient au même. On pose un petit point, quand même. On a deux fois Dragoné. Il y a le droit d'avoir deux fois Jouarie. Bah, il ne joue pas quatre Jouarie, donc ce n'est pas exactement les mêmes stats, non ? Ah, il n'en joue pas quatre ? Non. Un peu plus de chance, du coup. Enfin, nous, on a deux fois Dragoné, mais on peut avoir Orbe à la place, tu vois. Genre, on a huit spells, il en a trois, tu vois. Ce n'est quand même pas exactement les mêmes stats, quoi. Oui. Permets-moi d'avoir un petit sum. Ah, mais je te le permets, Val. Et on va chercher le dragon, on met une face, je pense. Oui. Je mets un point, quand même. Oui. On va plus jouer après, du coup. Dragon d'Orpont, je crois que c'est mieux contre lui. Oh, c'est le meilleur. Ça te laisse posture valoreuse pour le protéger, c'est fine. C'était bien de le tuer. Ouais, quoi que non, il a raison de le tuer maintenant, ça revient en même. Pour nous, ça ne change pas grand-chose, on peut quand même dragon d'Orpont, posture valoreuse. On essaye, hein ? Bah ouais. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Moi, j'attends qu'on vienne me redire non, non, dragon contre contrôle, c'est un bon match-up. J'attends qu'on me le montre, en fait. Peut-être qu'on n'a pas les bonnes lignes. Peut-être qu'il fallait activer Tanières, je ne sais pas. Ouais, s'il fait anti-bet sur Tanières, tu as le seum, quand même. Tu perds un land. Ouais, tu perds un land et tout. Dans 4 mana up, moi, je ne fais pas Tanières, ici. Il ne faut peut-être pas jouer, mais... Dans 5. On y va, là. Est-ce qu'on a d'autres choix, de toute façon ? Si je fais orbe et activer Tanières ? Non. Pourquoi ? Elle fait du mana pour les dragons, l'orbe ? Ouais. Ça fait chier, quand même. Si on fait ça, je trouve que c'est losing play de ouf. Vas-y, ok, ok. Mais genre là, je suis sûr qu'il va nous cueillir avec une fissuration ou... Là, tu le mets en blanc. Ok. Tu vas protéger avec posture valeureuse, je crois. Ouais. Mais dans ce cas-là, tu n'attaques pas, quoi. C'est... C'est tout pourri, quoi. Oh, putain. Quand je vois ça, je me dis que ça ne m'a pas manqué le standard, tu vois. Et là, il a explosé en mana. C'est déjà fini, je pense. On va continuer, on va essayer, mais j'y crois déjà plus beaucoup. Ouais, c'est un peu lourd, là. Ah, sursis sur sa clé, c'est pas mal du tout, par contre. Tanton ? Ouais. Sursis sur sa clé, orbe du dragon, fin de tour, je vais chercher un dragon, c'est pas mal. Et ça, en IZ, il va avoir du mal à la libérer, si ce n'est en boomsant ton sursis. Bon, il n'a pas trop envie de faire divide by zéro là-dessus, je pense. Je ne joue pas impact, je peux tuer lire, j'ai assez de mana. Non, je crois que tu ne joues pas impact. Ouais. 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 End of two. Même selon ce qu'il a pris comme archive, il ne peut pas la jouer sans sa clé. C'est pas mal. En plus, il n'a qu'un trésor. Il n'a plus de mana, il n'a plus que des cartes actives. On a le choix dans la date. Fournès, c'est bien, non ? Fournès, c'est très bien. Ça ne prend que divide by zéro. Taïo. On va mettre 7 points. À moins qu'il ait de quoi la booncer, peut-être ? On y va. Ouais. Il prend 7, là. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il va la booncer. Il doit avoir un espoir volatilisé, un truc comme ça. Yes. Est-ce qu'on peut avoir l'étal le tour d'après s'il n'a rien à... Ouais, OK. Il a des playables. Il a de quoi jouer. Il a du playable. Ah ? Ah, peut-être pas. Je ne trouve toujours pas de land, Coco. Tu sais, quand tu joues rouge, les 6 points d'endurance de Fournès, ce n'est pas gagné. Après, pour un mana bleu, ça retourne dans la main. Donc, ça peut aller vite. Mais il faut qu'il l'ait. Mec, je ne le sens pas frais. Let's go. Effective Tanière. On préfère passer par Tanière. Vas-y, vas-y, vas-y. Je préfère diviser parce que si jamais je mets tout dedans, il fait que je te le renvoie. On fait, ah yes. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah yes, rien. Ok, il laisse attaquer, donc il y a le petit Tonkin. 6, 9, 10. Il faut que tu rajoutes 1 dans le cas où il n'a rien. Je n'ajoute que 1. Ouais, je crois. Parce que s'il a un Boon, s'il n'est pas obligé de Boon, c'est le 1, quoi. Il va Boon, c'est ta fournaise, en fait. Ouais. Il va discarde Bro, je pense. Tu veux Impact Fracas Crane détaper pour avoir Feu du Dragon up ou pas du tout ? Je pense, ouais. Ça nous permettrait de tuer une Lyre qui arriverait ce tour-ci. Bon, allez, Kira, laisse-nous-là, celle-là, qu'on rigole un coup. Comme ça, il y a une Game 3 et tout le monde est content. Ouais, je ne sais pas trop si il a envie de rire, cela dit, Kira. Allez, Kira, là, c'est pas l'enfant. Est-ce que c'est fournaise, là, le plaît ? Tu préfères passer par T-Land ? Ouais, je ne peux pas C'est peut-être mieux de passer par T-Land si tu as peur de reprendre Divide, ouais. Ça me dérange, ça ne me choque pas. Je ne peux pas activer les deux. En fait, je me dis, s'il a des Divide et des Boons, c'est mieux les Landes. S'il a des... des interactions, des Blasts qui ne tuent pas Fournaise, bah, c'est mieux Fournaise. Il a passé combien de Divide ? Et surtout, sur combien de cartes ? Un divisé sur 24 cartes. Il a de grandes chances d'en avoir encore un, quoi. C'est pas con de passer par Tanière et de... Après, c'est l'étal, non ? Avec Fournaise, donc... Ouais, mais t'as l'étal s'il n'a rien. Ne serait-ce que... T'as même pas l'étal s'il tue ton token 1. Tu vois ce que je veux dire ? Tu le mets à 1. Et il a forcément un Blast. Il a forcément une interaction. Je crois que je vais passer par les lans. Il a forcément de quoi au moins gérer le token, donc... T'as plein de Tanières du Gobelours, donc tu peux te permettre, je pense. Il va pouvoir faire le homard, là, à partir du tour prochain, donc... C'est un peu chiant. Ok, bah... Oh, tu peux activer ton autre Tanière. Dommage. Avec 4 mana, je peux pas. Je l'active engagé, quoi. Ah ouais, non, tu peux pas, pardon. Je dis des bêtises. Un point. On va reposer la Tanière. Oh. Si je joue Dragoon, je joue lui. On a peur de homard, là, si on attaque avec notre lande, c'est ça ? Ouais. Mais si on attaque avec notre lande et qu'il fait homard et qu'il bloque, on le tue avec feu du dragon, donc Ozef. Il prend 3, 5... Ouais, c'est vrai. Donc est-ce qu'il faut pas continuer à accumuler les dragons en main et attaquer avec Tanière tant que ça passe ? Je pense. J'aime bien, moi. Franchement, s'il descend homard, là, il risque de faire la gueule. Après, il a pu lire notre feu du dragon avec les stops et notre impact joué à... Ok, il nous laisse faire un token de plus. Ça va dans la direction du homard. Après, s'il a homard... Ouais, pas mal. Ah ouais, mais il coûte un de moins, putain. Ouais, j'avais pas pensé à ça. S'il a homard plus lire derrière, on va pas gagner, mais c'est la vie, quoi. Tente quand même de le tuer, hein. Même s'il peut avoir espoir volatilisé, là, t'as pas le choix, quoi, je pense. Je tue maintenant ou pas ? Ouais. Ou j'attends que les... Non, j'attends d'abord que les dégâts se résolvent. Ouais, si tu veux, ouais. Ça revient globalement. Non, ça revient pas au même parce que si je le fais maintenant et qu'il boone ça, j'ai pas les dégâts. Je le tue pas. Oui, oui, oui. Il faut qu'il prenne les dégâts. Mais il peut pas booster ça avec l'étroir volatilisé ici. Il peut pas booster un land, si, 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 c'est une créature. D'accord. Ah oui, non, c'est avec Divac qu'il peut pas booster booster un land parce que c'est Divac qu'a le... Qu'a le CCM, ouais. Ouais, qu'a le CCM, j'ai confondu. Je cible ça, je révèle ça. Et là, il peut se le renvoyer en main, ce qui est chiant. Il peut juste renvoyer ton feu du dragon dans ta main aussi. Euh... Ouais, c'est dangereux de faire ça. Ouais. Putain, j'y crois pas. Non, mais il a tout, quoi. C'est un truc de fou. C'est dangereux de me renvoyer feu du dragon parce qu'il y a une carte qu'il connaît pas. Donc, si je faisais land, je te le rejoue. Il perdait son horreur. Bah... Ouais. Non, mais là, il prenait pas de risque. Il la sauve, il a son archive, il détape avec, il a repris un spell. Il a viré incendie à la maison. Ouais. Et nous, on n'a jamais... Après, avec sursis, on peut récupérer son homard, tu vois. Donc, bon. Ouais, mais là, il le joue à 6, il reste 3 mana d'étape. Ah, mais dans ce cas-là, toi, tu peux passer par dragon. Ouais. Tu peux faire à la fois dragon d'or pont plus sursis. Est-ce qu'il faut pas faire dragon d'or pont ? T'attaquer avec tout. Ah non, si tu fais fournès, tu peux pas faire sursis. Je crois que dragon d'or pont, c'est bien, ouais. Ouais. Vas-y, vas-y. Écoute, on va essayer, on va se battre jusqu'au bout. Parce qu'en plus, il a le choix de jouer ça ou juste les milliards de spells qu'il a. Là, tu fais phase d'attaque. Et s'il descend son homard, bah écoute, on essaiera de l'attraper avec sursis. Ok. Deux petits points de plus. On tente, hein. S'il fait homard bloc, on fait sursis sur homard et il a encore espoir de l'utiliser. Oh bah, il aura tout. On accepte, hein. On accepte qu'il ait tout. Moi, j'accepte. Bah... Je crois que je vais sursis ça, dans tous les cas. Tu veux sursis, prendre la clé ? Là, il va jouer ça en fin de tour, donc... Bah, vas-y, vas-y, prends la clé, ouais. Ça me va. Faut le contraindre au maximum en mana pour essayer de tuer avec Fournette le tour d'après. C'est pas totalement perdu encore. C'est totalement perdu, du coup. Là, tu peux partir. C'est fini. Ah, bon, regarde comment il fait. Ah, tu veux voir ? OK. Moi, je connais pas, moi, les Horrors Briscock. J'ai jamais joué contre cette carte. Bah, il a pris Lightning Elix et il a gagné. Si tu veux... Si tu veux voir. J'avais dit au top, hein. J'avais dit c'est fort Horrors Briscock. Non, mais là, c'est pas Horrors Briscock le problème. C'est tout son deck avant, quoi. C'est double de joie redistruption sur nos deux programmes. Petite oursup, on le reprend en main. C'est clé des archives qui lui donne tout ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, s'il n'y a que Horrors Briscock dans son deck, en tant que kill de deck control, on peut s'en sortir, quoi. Yeah. Bien joué, Kira. Par contre, ça, ça sert à rien, Kira, en fait. On va pas le laisser non plus nous faire caca dessus. si tu permets. Hop là. Double D rank. Oh, le petit rang qui s'en va. Écoutez, je pense que ça sert à rien de tenter une game de trop parce qu'on l'a déjà. On a déjà la game de trop. Est-ce que, vu que toutes les autres deck tech qu'on a fait là récemment n'ont eu aucune game de trop, on a juste déroulé partout, on accepte que c'est juste la vidéo de trop ? Je pense, oui. En plus, le deck, il n'y a pas besoin de prouver, tu vois. C'est le deck qui marche. C'est juste que là, on est tombé contre plus fort que soi. C'est juste que contrôle, ça bat dragon. Moi, c'était mon intime conviction. Alors, cet échantillon, cette game-là, ne suffit pas à apporter la vérité, mais ça renforce ma conviction. C'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Et encore là, c'était Izet. Parce que je vous dis que moi, j'ai joué contre Esper. toutes ses cartes, même ses îles, ce sont des anti-bêtes. Ouais, ouais. Et après, il joue l'hier. Et du coup, tout son cimetière qu'il a déjà joué, si jamais il vous reste deux dragons dans le deck, il peut encore les tuer. Il peut encore en tuer autant. Après, tu as le droit d'avoir un mauvais match-up. Tu vois, si jamais avec dragon, tu essaies de te positionner contre le mirror et contre les jeux créatures, tu as quand même un deck qui a de la valeur, qui a du sens. Mais c'est vrai que pour affronter contrôle, je préférerais les versions Rakdos typiquement qui vont avoir des goblanks en side, des imurpsum Predator et qui vont plus facilement essayer de faire dragon T3. A voir. En tout cas, fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partagez le lendemain. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description avec notre chaîne Twitch Valplmagic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada